Bonjour à tous et bienvenue sur SSTV pour suivre ce deuxième match de préparation des Verts. Très heureux de pouvoir vous faire suivre cette rencontre gratuitement sur la nouvelle télé du club. Réception de Nice aujourd'hui et retour à Geoffroy Guichard, 4 mois et 2 jours après la dernière rencontre de Ligue 1 dans le Chaudron. C'était un match nul face à Bordeaux, un partout depuis. La crise du coronavirus est passée par là. Le foot reprend petit à petit ses droits en France et les Stéphanois peaufinent leur préparation. Frenturam pour Dolberg, Dolberg qui va pouvoir servir Boudaoui en face à face. Il remet à Kefrenturam, c'est plutôt pas mal fait de la part de l'OGC Nice qui ouvre le score. Sur une action rendement menée, Baptiste. Il n'y aura pas de VAR évidemment pour vérifier mais à mon avis il n'y avait pas de hors-jeu. À part peut-être au tout début de l'action sur la première remise mais j'en suis pas certain. C'est un très joli but de Denis Soa. Et Arnaud Nordin malheureusement n'a pas pu récupérer ce ballon. Le bon pressing, il n'y a pas faute à mon avis, il laisse jouer. Madik Amara, il y a du monde en retrait, il y a Denis Bunga la frappe. Elle est déviée par Robson-Bambou mais voilà, c'était une belle phase du côté de Saint-Etienne. On s'est projeté assez rapidement, il avait marqué de la tête contre Lille en Coupe de France. C'est parti avec Bunga, c'est plutôt pas mal. C'est pour la tête de Debussy, ça passe juste au-dessus. C'était pas mal, il avait pris le dessus sur son vis-à-vis, le latéral stéphanois. Et Riyad Boudbous qui va tirer à côté du stade qu'il aime bien face à Rhin. Là c'est bien joué avec Madik Amara peut-être. Belle frappe de Madik Amara, c'était enroulé, elle a été touchée d'ailleurs Anthony. Oui, en fait je l'ai vue au fond. C'est reparti avec Riyad Boudbous cette fois-ci, c'est plutôt second poteau. Oh, il est seul Jean-Philippe Crasso et il égalise après une tête, me semble-t-il, de Fofana ou de Kolodizak plutôt en déviation. Et l'ancien Spinalien qui au second poteau trompe Benitez de près, égalisation au meilleur moment des stéphanois. Et ça va faire deux buts en deux matchs pour Jean-Philippe Crasso. Exactement et belle reprise du pied gauche de la part de Jean-Philippe Crasso, il était à l'affût. Hicham Bouddhaoui qui est repris, bien repris par Madik Amara et Denis Bouga malheureusement qui n'a pas pouvoir amorcer une contre-attaque stéphanoise. Les Niçois ont remis le pied sur le ballon avec l'esmélou, on est à 35 mètres, on va écorter sur Amin Gouiri qui va certainement aller percuter la frappe d'Amin Gouiri. Ça vient dans le petit filet de Jesse Moulin qui semblait sur la trajectoire du ballon. Et puis il s'entraîne désormais quotidiennement avec le groupe pro. Attention Wabi Kazri. Wabi Kazri, voilà. Le deuxième but stéphanois, une perte de balle niçoise. Wabi Kazri qui, j'ai eu peur qu'il n'appuie pas assez sa passe pour trouver Charles Abbey. Et Charles Abbey déjà à hauteur d'un doublé, si je ne dis pas de bêtises, samedi dernier, qui marque à nouveau. Ça fait trois buts hors de match pour le jeune Charles Abbey. On a été aussi surpris que peut-être Wabi Kazri l'ait été de récupérer ce ballon. Il y aura peut-être ensuite une montée en puissance des minutes attribuées à chacun. Les Verts qui vont rejouer très vite. Ça sera la semaine prochaine face à Charles Roy, on en a parlé. Avant donc cette grande finale, dans deux semaines face au Paris Saint-Germain, il va falloir arriver avec de la fraîcheur. Attention, ce long ballon là en profondeur pour Bagik qui va sortir. L'intervention du portier stéphanois, ce n'est pas fini. Attention avec le deuxième ballon qui revenait sur, je n'ai pas eu le temps de voir qui c'était, du côté niçois. Superbe sortie du portier stéphanois. Il avait vécu ses débuts il n'y a pas si longtemps que ça, Geoffroy Guichard en Ligue 1. Oui, qui a pris des risques. Il était dans sa surface de réparation. Si jamais il était intervenu un petit peu trop en retard, il y aurait eu forcément pénalty pour les niçois. Et la belle contre-attaque des Verts avec Charles Abbey. Il y a du monde à gauche, il va y avoir l'appel. Ivan Masson, Amouma qui pique dans l'axe. Amouma va mettre, qui décarre l'habit. Finalement, c'est pour Masson. La frappe de Masson ! Elle est parfaite. Quelle action d'Amouma. Elle va se loger dans le soupirail de Benitez impuissant. Et en quelle action, quelle contre-attaque menée par les Stéphanois ? Un jeu à trois avec Amouma, Abbey, Masson conclu par l'ancien joueur de National. Oui. Et même si c'est Ivan Masson qui marque, je voudrais vraiment revenir sur l'action de Romain Amouma. On l'a vu en une touche dès le début de l'extérieur du pied droit. Et ensuite, voilà, c'est la technique. Un joueur pour l'instant intéressant qu'il va vivre, on l'espère, ses premières minutes dans l'élite. Rivera qui a un petit peu de champ devant lui. Il tente de trouver Charles Abbey. C'est plutôt pas mal Charles Abbey qui va marquer son deuxième but. Magnifique, la passe de Rivera. Superbe, le petit crochet de Charles Abbey qui élimine Benitez pour tromper le portier argentin dans un but vide. Belle action encore des Stéphanois. Belle finition d'Abbey. Belle passe de Rivera. Ça fait quatre buts. Vite possible. Attention, avec la perte de balle. Amin Gouiri à 20 mètres. Ouh, ça passe juste à côté. C'était, je ne sais pas, c'était pas Brazzao. On va surfer sur une certaine continuité en faisant très peu de changements. Et finalement, on va suivre cette attaque avec Maxence Rivera qui est servi. Petit crochet, la frappe. Elle passe juste à côté. Quel dommage. C'est dommage, elle était enroulée. Le gardien, me semble-t-il, était dessus. Il a un peu glissé sur l'action, il me semble. Le pied droit, c'est peut-être un peu dérobé. Le ballon est un petit peu fuyant aussi. Attention, Gouiri va frapper. On a attendu la toute fin du match pour qu'il puisse sortir sa parade. Il avait vécu ses débuts en professionnel. C'est toujours des dates importantes dans les carrières des joueurs. Le centre pour la tête de Dante qui était aux prises avec Chibuabois. Et on s'arrêtera là. Victoire. 4 buts à 1 des Stéphanois face à l'OGC Nice. On aura vu des Niçois dominateurs pendant 20 bonnes minutes, on va dire. Et puis les Stéphanois, petit à petit, ont commencé à prendre leur marque. Qui a imposé le tempo pour finalement s'imposer 4 buts 1. On va peut-être rappeler les buteurs. Thuram pour les Niçois. Et puis Crassot, un doublé d'habits. Et le dernier ? Et le dernier. Vous l'avez oublié ? Non, Yvan Masson. Je vous le laissais. Sur une passe de Romain Mouma. Bonne main. Question. Bonne main. Alors là… Il y a plus.